De France, hommes et femmes opposés au port du voile dans Marianne face à 100 élus locaux qui dénoncent le débat actuel sur le voile justement, qui pour eux risque de stigmatiser encore les musulmans. Ce soir on va refaire l'actu avec une femme musulmane qui a osé dire que le voile était sexiste et obscurantiste et qui depuis est menacée, donc sa voix a été modifiée ce soir. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous êtes l'une des signataires de cette tribune et ce soir nous respectons votre anonymat parce qu'apposer votre nom à ce parti pris vous vaut depuis mardi d'être menacé de mort, c'est bien ça ? On fait des insultes, des menaces, de la diffamation, de l'intimidation et plein d'autres joyeusetés de ce type. C'est partagé sur des réseaux proches de ce que j'estime moi être des frères musulmans. Quoi qu'on dise de toute façon, quand on n'est pas de leur côté, quand on ne soutient pas leur discours, on est des ennemis, même en étant musulmans, probablement plus pratiquant qu'eux dans la réalité et dans les faits et dans la spiritualité, c'est infernal. D'autant que j'imagine que votre propos madame est de dire que ces musulmans ne sont pas et ne seront jamais les musulmans. Il n'y a pas une communauté homogène. Exactement, voilà. C'est exactement ce qui m'a plu dans ce texte-là, c'est que moi je suis musulmane, je le revendique, je n'ai pas honte d'être musulmane, mais je dis aussi que je suis une musulmane progressiste, je suis laïque, ce n'est pas antinomique d'être laïque et musulmane, mais ce discours-là, ils ne veulent pas l'entendre. Moi, je suis française, j'aime profondément la république dans laquelle j'ai été élevée, j'ai eu accès à l'école, j'ai eu accès à plein de belles choses auxquelles mes parents n'ont pas eu accès dans mon pays d'origine. Je ne veux pas qu'une autre idéologie vienne s'installer et nous priver de ce que nous avons. Il y a une certaine frange de notre religion qui est radicaliste et qui est vélitaire, qui est expansionniste et qui est dangereuse. Donc, je ne veux pas qu'on m'assimile à ça. Bien sûr, et quand on prépare un petit peu le sujet, madame, on constate que le voile ne relève pas du culte, par exemple. Ce n'est pas un signe religieux à partir du moment où l'islam n'accepte pas le fétichisme matériel qui plus est. Exactement, mais ils sont complètement dans la contradiction. Personne ne peut dire pour vous qu'on est moins musulman ou moins musulmane, en l'occurrence, et en l'espèce, si on ne porte pas le voile. Exactement, j'ai des hommes en face de moi qui font des postes sur moi en disant qu'elle n'est pas musulmane, mais je le suis, je le revendique. C'est un débat qui oppose et qui divise en France depuis maintenant une trentaine d'années. C'est un débat donc assez récent, mais si on pousse quelques secondes au-delà des frontières françaises, on s'aperçoit que, avant, bien avant Jean-Michel Blanquer, qui cette semaine considère que le port du voile n'est pas souhaitable, Nasser, en son temps, disait la même chose en Égypte, Bourguiba, évidemment, en Tunisie. Donc, il y a toujours eu pour vous... Le roi Hassan II. Hassan II, exactement. Il y a toujours eu cette discordance entre les islamistes plus progressistes et les néo-conservateurs ? Exactement. Dans ma jeunesse, je n'ai jamais vu ça. Enfin, ça n'existait pas. C'est depuis, enfin, je suis désolé, c'est les frères musulmans, c'est cette secte-là. Entre autres, parce qu'il y a aussi ceux qui viennent du Moyen-Orient, de l'Arabie Saoudite et compagnie, ils ont un projet politique. Mais les frères musulmans, comment diffusent-ils, madame, justement ? Comment prêchent-ils et prônent-ils cet islam rigoriste et radical ? Pas simplement dans les mosquées, aujourd'hui ? Ah non, mais c'est sorti des mosquées. La liberté de choix, elle est complètement fausse. Il n'y a pas de liberté de choix, en vérité. Il me faut rire doucement, ces journalistes et autres hommes bien-pensants qui habitent dans les beaux quartiers et qui prônent la liberté. Parce que quand vous êtes une femme et que vous vivez dans les quartiers et que sur dix femmes, il y en a huit qui le portent, je peux vous dire que la liberté de choix, elle est toute relative. Parce que si vous ne le portez pas, vous êtes insulté, vous êtes mal regardé, vous êtes mis au banc. Et maintenant, ça s'est insinué dans toutes les strates, partout, dans les écoles, partout, dans les associations, dans la rue. Je me fais régulièrement invectiver sur ma tenue qui n'est pas conforme. C'est à partir de là que j'ai commencé à me dire qu'il y a un sérieux problème, en fait. Une tenue qui devrait être un marqueur de religion et presque un étendard. Quand vous arrivez dans un quartier, quelle est la première chose qui vous dit que c'est un quartier de telle ou telle mouvance ? Parce qu'il ne faut pas non plus tout mélanger. Il y a le niqab, il y a la burqa, il y a le voile. On est passé du voile coloré, plutôt gay, plutôt à cette bâche noire qui recouvre la femme complètement dans l'espace public. Le visuel, c'est la femme. C'est à travers le corps de la femme que ces messages sont portés. Je ne dis pas qu'il y en a, elles le portent effectivement par choix parce qu'elles font partie du projet, parce qu'elles participent au projet. Justement, je voulais vous faire réagir sur ce point-là. Dans Le Point cette semaine, il y a un article très intéressant, une enquête sur le rôle des femmes dans la propagation de cet islam rigoriste. Il existe cette influence féminine justement des femmes qui sont à la fois douces mais fermes dans la soumission totale à Dieu et qui enrôlent d'autres femmes aujourd'hui ? Ah mais clairement, clairement, devant les écoles, devant ces femmes-là, c'est des militantes actives. Elles me font penser à cette police de la vertu en Iran qui est composée de femmes quand même et qui frappe d'autres femmes qui ne sont pas voilées un peu. Il y a des femmes qui travaillent pour eux, clairement. Donc quand on les met sous la bannière, la gentille maman qui accompagne ses enfants, et bien certaines, non. Ce sont des activistes. On les connaît, on les reconnaît. On en parle autour de nous parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'oseront jamais parler. Il y a beaucoup de femmes qui... Quand on dit qu'elles le portent par choix et après on nous ramène une gamine qui est en indoctrinée, qui est en mission pour eux, ça me fait doucement rire parce qu'une femme qui le porte sous la contrainte, elle ne viendra jamais sur vos plateaux, vous le dire, c'est clair. Parce qu'il y aura des reprisailles, parce qu'il y a la famille, parce qu'il y a le quartier. Donc celles qui viennent... Non mais voilà, je veux dire, les gens, je ne sais pas si... Ceux qui sont de loin et qui ne voient pas ce qu'on vit concrètement, quand on est au sein du système, moi ça m'aurait pile quoi. Je dis mais arrêtez, arrêtez de dire n'importe quoi. Tout ce que vous dites est très grave et voilà pourquoi vous adhérez à ce test qui a été publié dans Marianne, 101 musulmans de France opposés au port du voile, objet obscurantiste et sexiste, dites-vous. Je vais terminer avec cette question, madame. Quand Emmanuel Macron dit le voile dans l'espace public, c'est pas mon problème, est-ce que vous vous sentez abandonné ? Ah mais clairement, mais clairement. Parce que la liberté, elle est toute relative pour certains, parce qu'ils se servent de cette liberté républicaine pour nous imposer leur dogme liberticide. Et l'espace public est un des premiers lieux où se joue cette bataille, parce qu'ils ne veulent plus... Enfin, les femmes, elles sont invisibilisées, elles sont... On se sent menacées. Donc l'espace public, je suis désolé, c'est aussi de la responsabilité du retard. C'est aussi l'affaire de l'État et du président. Oui. Vous attendez donc quoi, par exemple, du gouvernement ou d'Emmanuel Macron sur ce sujet ? Non, mais... Pour vous protéger, vous aussi ? Bon, là, du coup, c'est plus de l'ordre politique. C'est que dans ces quartiers, on prolifère ces dogmes et ces mouvances. C'est parce qu'il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de misère, il y a beaucoup de... Enfin, je suis désolé de le dire aussi, il y a un abondant de l'État. Il ne suffit pas de verser des millions de politiques, d'euros de politiques de la ville et de s'en laver les mains. Il faut voir ce qui se passe derrière. Si cette mouvance trouve, écoute, auprès de certains jeunes, c'est parce qu'effectivement, il y a un terrain favorable. Donc, il faudrait que l'État réagisse, il faudrait qu'il reprenne son rôle régalien sur la sécurité dans les quartiers, simplement. Que l'État réinvestisse les quartiers, mais réellement, pas en donnant de l'argent à des personnes qui ne sont pas contrôlées, qui en font ce qu'elles veulent après. Merci pour ces mots forts. Vous qui avez souhaité, et on le comprend, parce que vous êtes menacé et insulté aujourd'hui sur tous les supports, après avoir signé cette tribune dans Marianne, que vous pouvez retrouver également sur Internet. Merci, madame, de votre présence ce soir sur Europe. Merci à vous. Merci.